Le loup ne mangera pas les sept chevraux. Alexandre Jardin, Hervé Le Goff, Hachette Jeunesse. Depuis toujours, Salomé la coquette aime remplir son sac à main de petits trésors. Des chouchous, un petit miroir, un mini peigne, des jolies barrettes et tant d'autres jolies choses. Chaque jour, une fois pomponnée avec soin, Salomé se plonge dans un conte palpitant de son recueil préféré. Aujourd'hui, elle lit, le loup, elle est sept chevraux. Il était une fois, une maman chèvre qui avait sept chevraux. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour aller chercher à manger, elle recommanda à ses petits « Faites attention au loup, s'il entrait, il vous mangerait. Il a une grosse voix et des pattes noires. C'est à cela que vous le reconnaîtrez. » Peu de temps après, on frappa à la porte. « Ouvrez, mes enfants, c'est moi votre maman ! » gronde une grosse voix. « Ah non ! » s'écrit Salomé, « les adorables petits chevraux, je ne peux pas les laisser se faire croquer. » Aussitôt, elle saute dans le livre avec son précieux sac à main. « Écoutez cette grosse voix ! » s'écrit-elle. « C'est le loup ! Ne lui ouvrez pas ! » Rusé, le loup s'en va avaler une grosse cuillère de miel pour adoucir sa voix. Puis il revient vite faire toc-toc. « Ouvrez la porte, mes petits ! Votre gentille maman est de retour ! » Mais il pose bêtement sa patte sur la fenêtre en même temps. « Regardez ! » proteste Salomé. « Qu'elle est noire et sale, cette patte ! Pas du tout comme celle blanche et douce de votre maman chèvre ! Ne lui ouvrez pas ! » Astucieux, le loup va vite blanchir sa patte avec de la farine. La repose sur la fenêtre et frappe à nouveau. Comme Salomé est occupée à démêler les poils du petit dernier pour qu'il soit bien beau, elle ne fait guère attention à ce qui se passe. Les chevraux ne se méfient pas. Ils croient que c'est leur maman et ouvrent la porte. Affamé, le loup se rue dans la maison et bondit vers les chevraux pour n'en faire qu'une bouchée. Vite, il faut agir ! En un clin d'œil, Salomé sort un petit tube de paillettes de sa poche. Elle les jette aux yeux du loup. Il est obligé de les fermer et se frotte en grognant. Vite, les chevraux en profitent pour se cacher dans la maison. Mais le plus petit n'est pas assez rapide. Il reste seul au milieu de la pièce, tendre, appétissant. Un moment étourdi, le loup se reprend et fonce aussitôt vers le petit chevraux pour en faire son repas. Heureusement, Salomé la coquette est très courageuse. Elle se précipite et brandit son miroir devant le loup qui voit une bête féroce. Paniqué, il s'enfuit à toutes jambes. Ouf ! Les chevraux sortent de leur cachette. Ils ont eu une peur bleue et ils dansent de soulagement dans le salon. Mais quand le loup comprend qu'aucune bête terrible ne le poursuit et qu'on lui a joué un tour, il revient, plus enragé que jamais. Et il profite de la fête générale pour réussir à se faufiler discrètement dans la maison. Salomé l'aperçoit soudain. Elle lui donne un coup de sac sur le museau. Pan ! Stupéfait, le loup en perd tous ses moyens. Alors, aidé par ses amis les chevraux, Salomé ligote le loup en un tour de main avec des jolis chouchous de toutes les couleurs. Mais dès qu'il reprend ses esprits, l'animal ouvre largement sa gueule et se met à hurler. Que ses dents sont grandes ! Il est effrayant ! Heureusement, Salomé a justement dans son sac ses collants de dents qu'elle attrape pour attacher aussitôt le museau du loup. Qu'allons-nous lui faire ? Demande le plus jeune des chevraux qui l'a échappé belle. On pourrait lui limer les dents pour qu'il ne croque plus aucun encens, propose un chevraux en sortant une petite lime à ongles du sac de Salomé. Ou les lui brosser car il ne doit pas se les laver souvent, suggère un autre chevraux en attrapant la mini-brosse de notre petite coquette. Mais non, j'ai une autre idée, murmure Salomé le sourire aux lèvres, en tirant le loup par la queue. Et elle l'entraîne jusque dans la prairie toute proche, au bord de la rivière. Sans hésiter, Salomé commence à maquiller le loup. Avec son mini rouge à lèvres, elle barbouille sa grosse truffe, puis lui fait des tresses multicolores dans ses poils longs, à l'aide de petits rubans. Mais enfin, bredouille le plus jeune chevraux, qu'est-ce que tu fabriques, petite fille ? Je rends le grand méchant loup très ridicule, lance Salomé. Et puis, elle pousse le loup au bord de la rivière. Il aperçoit son reflet dans l'eau et, vexé, fait exploser les chouchous avant de s'enfuir, en faisant bien rire tous les habitants de la forêt sur son passage. Bon débarras, on n'en entendra plus jamais parler. Quand la gentille maman chèvre revient avec de l'herbe tendre pour ses chevraux, elle demande « Que s'est-il passé en mon absence ? » « Rien du tout, maman ! » répond-il d'une même voix, en prenant tous un air bien sage. Rassurée, Salomé peut revenir dans sa vie à elle. Décidément, les coquettes sont pleines de ressources, pas vrai ? On peut lire partout et tout le temps. Et toi, comment lis-tu ? Et toi, comment lis-tu ? On peut lire partout et tout le temps. Et toi, comment lis-tu ? Et toi, comment lis-tu ?